bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'inside lors de la conception du talon les équipes ont décidé d'exploiter le design aviaire à son maximum et travailler son esthétique pour qu'approcher de son vaisseau sur un pad soit une expérience en soi le talon normal et le shrike sont deux chasseurs légers de chez esperia il privilégie l'agilité sur la puissance de feu le shrike privilégie les missiles sur les canons tandis que son jumeau a peu de missiles au profit d'un armement plus lourd il arrive parfois lors de la modélisation d'un vaisseau que le concept original doivent être changé pour pouvoir placer de plus gros composants qui n'étaient pas prévu à l'origine heureusement le talon n'a pas souffert de ce problème et les artistes ont pu lui donner l'aspect exact qu'il souhaitait design qui vous renseigne d'ailleurs immédiatement sur son agilité et sa rapidité une autre distinction du talon est la complexité de ses animations notamment dans le cockpit et son siège qui se déploie tout autant que sa canopée opaque sa silhouette imposante le distinguera immédiatement des autres vaisseaux lorsqu'il pondra au dessus de vous malheureusement son système d'éjection ne sera pas complètement opérationnel à sa sortie l'équipe a donc choisi de faire un entre deux où le siège sera éjecté vers l'avant duquel vous serez ensuite vous même éjecté vous aurez donc bien droit à une dernière chance même si le système n'est pas totalement opérationnel mais ce n'est pas la seule chose propre au talon puisqu'il est le premier à posséder une peinture iridescente dès le départ les artistes voulaient que ce vaisseau possède une identité forte et les shaders disponibles lors de la conception n'était pas satisfaisant l'équipe graphique s'est donc retrousser les manches afin de relever le défi et réussir à avoir le rendu le plus beau possible il y avait tout de même des inquiétudes sur le rendu final mais les shaders fonctionne parfaitement et pourra t'être utilisé à l'avenir pour d'autres vaisseaux ou objets il était important pour l'équipe de john crew d'ajouter de nouveaux vaisseaux à la flotte tévarine non seulement pour approfondir l'histoire de cette espèce mais aussi pour donner plus de choix aux joueurs concernant les chasseurs légers passons maintenant au sprint report commençons par le fs9 de chez bering que vous pouvez voir à l'écran cette mitrailleuse prévue pour la 3.12 va bien évidemment encore recevoir quelques retouches avant sa sortie mais l'objectif est d'avoir un muscle flash plus petit mais plus réaliste qui sera parfait lors de tir en rafale pour donner un retour aux joueurs sans trop détourner l'attention à côté de ça arrive également le gemini a03 et bien que son calibre soit plus petit lors des premiers retours il a été suggéré d'en augmenter les effets visuels au même niveau que le fs9 comme toujours dans le développement il faut plusieurs itérations avant de trouver le bon équilibre lorsqu'il s'agit de visuels et de ressentis passons maintenant à une arme qui est encore à l'état de concept l'arbe à l'aide de chez ultiflex cette arme est idéale pour la furtivité puisqu'elle n'émet aucun rayonnement ces carreaux ont la particularité d'être rétracté dans le chargeur et de se déployer une fois dans la chambre il reste encore bien évidemment à définir le type de dommages et les effets associés à ce type de munitions mais tout cela sera résolu d'ici sa sortie viennent ensuite les vaisseaux avec les premiers tests de création d'accès aux composants sur le gladius tels que le refroidisseur ou le quantum drive il faut non seulement que ces composants soient accessibles pour les joueurs dans le pu mais également au png en squadron 42 ensuite vous pouvez voir ici les débuts de la white box intérieure du redeemer qui utilise d'ailleurs un système de modules similaire au vanguard permettant d'avoir déjà quelques formes qui se dégagent mais la plus grande nouvelle concernant les vaisseaux est très certainement le système de bouclier sdf ce que vous pouvez voir ici est un test utilisant des armes booster uniquement pour l'occasion ainsi que des couleurs servant uniquement pour la démonstration les boucliers des vaisseaux les plus larges sont prévus pour être particulièrement résistant il y avait donc des questionnements internes sur la façon dont le joueur pouvait savoir s'il faisait des dégâts ou non ce qui a amené à l'idée que vous êtes en train d'apercevoir à savoir un changement de couleur lorsque le bouclier faibli encore une fois il ne s'agit que de tests préliminaires et ne reflète en rien le résultat final l'objectif étant aussi de tester différents patterns d'effets lors de l'impact et pour savoir à quoi ressemblera exactement tout cela une fois terminé eh bien il faudra attendre son arrivée en jeu côté environnement les équipes ont retravaillé les différentes épaves que l'on peut trouver à travers tout le système et qui devrait arriver en 3.12 tout cela fait partie d'un programme de remise à niveau de tous les environnements au nouveau standard technologique comme par exemple les nouveaux shaders organiques l'amélioration des in maps ou encore l'utilisation de nouvelles textures pour le sol enfin les équipes travaillent sur la flottabilité des objets dans l'eau basé sur des entités et sur la création de règles permettant une apparition procédurale de ces objets qui peuvent aller d'épaves de vaisseaux jusqu'à des icebergs qui peuvent amener de nouvelles possibilités telles que du parcours pour de la récupération de ressources des objets de mission et pourquoi pas de l'exploration sous marine bien sûr ce que vous ici est un test de technologie les visuels ne sont donc pas à prendre en compte et bien sûr il y à henry sur un canard toujours dans un souci d'amélioration des visuels les équipes continuent leur avancée sur la déformation végétale permettant une exploration plus réaliste lors de vos balades dans la savane d'horstone la technologie a fait de beaux progrès depuis la dernière fois mais il reste encore beaucoup à faire pour que la déformation soit plus douce et la remise en place plus lente pour permettre de suivre possiblement à la trace quelqu'un qui serait passé avant vous ou une créature ajoutez à cela la nécessité de créer les différents niveaux de détails nécessaires dans un jeu multijoueur puisqu'il faut que l'herbe soit belle de près mais aussi de loin sans trop consommer de ressources pour finir l'avancée des habitations continue avec cette fois ci le début des intérieurs le rôle de chaque espace n'a pas encore été défini mais comme ces habitations sont faites pour être placés dans les zones les plus reculés les équipes testent des choses comme des volets de protection contre les éléments extérieurs ainsi que des déplacements verticaux permettant des opportunités de gameplay il s'agit toujours d'une phase d'exploration de leur design et rien n'est définitif mais ces habitations ont déjà un potentiel énorme pour le futur de star citizen si vous voulez que ces traductions puissent continuer penser à partager un maximum et à nous soutenir sur tipeee à vous abonner et laisser un commentaire et un pouce pour que nous puissions être référencés cette vidéo est désormais de terminer moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles ous-titrage Société Radio-Canada Merci.